... Et bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans le Gydre ! Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Le Gydre, saison 2, votre actuelle play préférée sur Dungeons & Dragons 5ème édition, le scénario La Porte de Baldur descend en averne. Ça va si tu hurles pas fort. Comment ça ? Bon, et maintenant on va rejoindre nos amis 3, 4. Bonsoir ! On va tous ensemble dedans. On va faire le grand détournement en version Gydre. Le grand détournement du Gydre ? Le grand détournement du Gydre ? C'est-à-dire ? Tout, président ! Tout, tout, président ! Tout, tout, président ! Je suis maître de jeu et je valide cette affirmation ! Il nous donne une inspiration ? Je donne une inspiration à Philippe Poutou. Je donne une inspiration à tous les maires qui ont donné leur signature à Philippe Poutou. Voilà. Si Philippe Poutou se joint à cette table, il aura une inspiration d'office en rentrant sur la table. Sauf Jean Lassalle. Quoi ? Jean Lassalle, il a donné à Poutou ? Oui, il a donné sa signature à Poutou, ouais. Bah écoute... Il est maire de quelle ville, Jean Lassalle ? Il n'est pas maire, il est député. Ah oui, oui, d'accord, il est député du coup. Oui, c'est vrai que les députés aussi peuvent donner des parrainages. Mélenchon a donné son parrainage à Poutou. Oui, ouais, Mélenchon, du coup, c'est parce qu'il est député qu'il a pu le donner. C'est pour ça, je me posais la question l'autre fois. Et du coup, bah j'ai eu ma réponse. Apprenez l'administration française. Et est-ce que vous allez bien tous, les petits amis ? Could be better, but it could. Ouais. Moi, je ne vois que la moitié de... même pas la moitié des autres joueurs. Ah, c'est toujours ? Oui. Moi, je veux un peu plus d'un moitié. Nous expérimentons des problèmes, des difficultés techniques avec Roll20. Nous en sommes désolés. Donc, pour ma part, j'arrive à voir tout le monde. Donc, vous, en tout cas, en tant que spectateur, vous pourrez suivre sans problème l'émission. Par contre, sachez que nos joueurs ne se verront pas. Donc, ce sera vraiment le théâtre de l'esprit pour eux. Alors, décrivez vos réactions. Voilà, c'est... D'enrichement de tête. Oui. J'en aurais des câlinés sur le Discord pour montrer mes réactions. Voilà. Vous ne pourrez interagir qu'à base d'eux-mêmes. C'est facile. C'est comme ça que je le fais dans la vraie vie aussi. Ah. Il y a Nefi qui demande c'est qui qui le voit à moitié parce qu'il voit 2,5 joueurs, là, non ? Non. On voit un peu moins que la moitié. Non, parce que c'est vrai que... Non, parce que c'est vrai que... On ne compte pas. Si je me prends moi-même en compte, je vois 3 personnes. Donc, j'en vois 3 sur 6. Non, mais parce qu'après, il y a Chewbacca qui est à la moitié de sa webcam. Donc, c'est vrai que tu la vois à moitié. Tu sais, elle est en bas, il fait... Bonjour ! Ah, oui. C'est mieux. Sinon, je peux faire comme ça aussi. Oui, c'est pas mal aussi, là. Ah ! Il y a quelque chose. Alors là, elle est hors cadre, en fait. Elle s'est décalée sur le côté de sa caméra et on la voyait plus. Elle a toujours été très décalée, semble. Là, tu auras d'autant plus de job, Paxel, parce que tu devras décrire aux autres ce que les gens font pour qu'on puisse savoir ce qu'ils font. L'air complètement estomaqué, Adèle répond... Je ne suis pas estomaqué. Ça vous va, ça ? Oui. On part là-dessus. On va faire avec. Ok, très bien. Bon. Alors, hop. Ça, c'était pour le title. On va partir dans une ambiance un peu plus posée. Voilà. Laquelle je peux vous mettre ? Celle-là ? Celle-là, pas mal. Allez, c'est toujours le petit temps que ça charge. Voilà. Donc... Alors... On va commencer directement par le résumé. Alors... Abandonnant les recherches des ors, celle-ci étant trop dangereuse, le groupe arrive finalement au fort phalange. Là-bas, ils sont accueillis par des créatures étranges, habillées de bonnets rouges qui se moquent d'eux. Finalement, ils décident de laisser passer nos compagnons, non sans leur laisser une impression dérangeante. Arrivé dans l'enceinte du fort, ils constatent la présence de divers fiélons, mais aussi de gobelins et de petites créatures étranges et morbides. Un spectacle macabre s'offre à eux lorsqu'ils assistent à l'exécution d'une des créatures rouges par une autre. Ils volent au secours d'un nain à la peau violacée qui se fait alpagué par les petits êtres rougeâtres. Ils apprennent un peu la configuration des lieux, puis se dirigent vers le hangar du bricoleur. Là-bas, ils font la rencontre de deux kenkus, des espèces de petits humanoïdes semblables à des corbeaux, qui semblent imiter la voix de Lulu. Ils les orientent ensuite vers la fameuse Maggie qui se trouve dans les hauteurs du fort. La femme à l'allure étrange, accompagnée d'une créature faite d'amas de chair, leur explique qu'elle serait intéressée par les souvenirs de Lulu, qui pourrait à la fois leur permettre de trouver l'épée magique et d'attiser sa curiosité. Malheureusement, sa machine à rêve n'est pas complète et elle a besoin de différents artefacts. Elle indique la localisation possible de plusieurs d'entre eux au groupe. D'abord réfractaire à l'idée de suivre les indications de la tenancière des lieux, le groupe décide finalement de lui faire confiance, du moins le temps que plus de possibilités s'offrent à eux. Ils se dirigent alors vers le forgeon et l'alchimiste. Est-ce qu'on est bien tous OK avec tout ça ? Non, je suis pas d'accord. Ils se moquent d'eux, je crois qu'ils se sont moqués que Darik, les Red Caps. Je pense que c'est important. Alors, quand je dis ils se moquent d'eux, c'est dans le sens où ils vous ont posé des énigmes, ils vous ont demandé de faire des trucs chelous, etc. C'est ça. Ah, c'est à l'entrée, là ! Oui, oui, c'est à l'entrée ! Ah oui ! T'avais pas compris cela ? Oui, non, non, c'est... Non, moi j'aime bien. Notons comment les choses se passent ici. Très bien, très bien. On voit pas, mais il est en train de clap dans ses mains, très lentement, d'un air ironique. Ceux qui ne voient pas. Clap. Bref, clap. Hop. Bien. Donc, on va reprendre. Vous étiez dirigés chacun de part et d'autre dans les deux tentes qui occupaient l'espace sur les hauts du fort. Donc, on va commencer... Je vais jeter un des vins. Rox, père ou un père ? Père. Père, très bien. Et bien, ce sera vous qui commencez. Donc, le groupe qui se trouve à la forge. Vous entrez donc dans la tente qui a l'air un peu fortifiée à l'intérieur. Et vous voyez un grand établi et plusieurs armes, armures éparpillées un peu partout dans la pièce. Et près de son fourneau et devant un établi en train d'essayer de faire ce qui semble être l'inventaire un petit peu de son stock, vous voyez un tiflin à la peau brune, presque couleur cendre un peu, qui se tient devant vous assez massif. et vous voyant entrer va vous saluer de manière très distinguée. Que faites-vous ? Je place la main sur le range d'une de mes épées courtes. Et je m'avance vers son établi. Je la sors. Je la dépose sur la table. Vous avez quoi échanger pour ça ? Est-ce que tu peux me décrire exactement comment est ton arme ? Celle que j'ai sorti, c'est celle qui n'a rien de spécial. C'est une lame sans ornement. C'est une épée courte, c'est ça ? C'est une épée courte. Il se frotte un peu l'espèce de barbe qu'il a. Il a regardé un petit peu ton arme. Elle me semble assez banale. Vous voulez que j'en fasse quelque chose, que je la modifie peut-être ? Ou vous voulez simplement... Est-ce que vous n'entendez pas modifier ? Oh, vous savez, je sais que se balader dans le coin peut s'avérer dangereux. Il y a quelque chose que je ne sais pas. Et il se peut que peut-être vous ayez besoin d'apporter des modifications sur vos armes pour qu'elles soient plus efficaces contre vos ennemis. Juste, j'aurais peut-être... Mais je lui parlais en infernal depuis le début. Ouais, pas de souci, il te répond. Par exemple, vous savez, il y a certains matériaux qui sont plus efficaces contre les diables des enfers. Est-ce que vous avez d'autres armes plus performantes que celle-ci qui soient déjà... Oh, des armes déjà... Oui, vous me prenez pour qui ? Évidemment que j'ai de quoi faire. Alors, hop. Donc je vais juste faire ceci. Ensuite, je vais faire ceci. Alors... Si vous le souhaitez, j'ai quelques armes qui pourraient peut-être vous intéresser. Vous cherchez plutôt quoi ? Des épées pareilles ? Épées courtes ? Quelque chose de plus... Plus grand et plus léger. Quelque chose à laquelle on peut piquer de loin. Je vois ce qu'il vous faut. J'aurais peut-être une rapière standard ou... Peut-être une rapière un peu plus... Efficace, dirons-nous. Quel matériau ? De ma propre création. Et vous vous appelez ? Je suis Ragdarn. Enchanté. On va dire que c'est un Ragdarit alors ? Non, ce n'est pas un matériau que j'ai moi-même créé. Mais disons que j'ai apporté un soupçon de magie à l'arme. Elle dure longtemps ? Autant qu'il le faudra. Il va te présenter deux rapières. Il y en a une qui est une rapière plus un. Et il y en a une autre qui est ce qu'on appelle une arme vigilante. Dis-moi. Alors, tu lui demandes en quoi ça consiste ? Alors, je vais juste retrouver dans les objets magiques. Magic items. Alors... Pardon. Donc... Disons que cette arme, surtout lorsque vous voyagez, peut vous permettre de prévenir le danger. Pas de l'éviter, mais au moins de... vous assurer d'être au courant de ce qui vous vient dessus. Il me semble que je suis assez doué pour me rendre compte toute seule. Merci. Et là, question MJ que j'ai envoyé dans le chat. Est-ce que si j'ai déjà ça, ça m'apporte un avantage ? Je crois que c'est plus ou moins équivalent. Je regarde. Ça donne un autre avantage que tu n'as... Enfin, ce n'est pas exactement le même avantage, mais c'est plus ou moins similaire. En sens où, au lieu d'être un plus 5, ça va être un avantage, carrément. Ces armes vigilantes, est-ce qu'elles sont efficaces sur... sur les filons, les autres créatures ? Autant que... Autant que l'arme... matériau spéciale. Alors, et du coup, là, je me demande, est-ce que c'est bel et bien une arme magique ? La description n'en fait pas lieu, donc... Ah si, arme magique. Si, si, c'est bon. C'est... Ça fait l'effet aussi. C'est juste que... Il y en a plus un. Évidemment, pour qui me prenez-vous ? Combien ? 400 PO. Ah oui ! C'était intéressant, parce qu'est-ce qu'il liste le prix, en fait ! J'ai pas vu la réaction de Rox, mais... C'est 400 ! Et pour la rapière normale ? Normal ou la plus 1 ? Je n'oserais pas demander celle en matériel spécial. Alors, la rapière normale fera 25 PO. Et en échange de ceci, je remontre mon épée courte. Dix-huit. Quinze. Fais-moi un jet de persuasion, s'il te plaît. Dix-sept. On va pour dix-sept. Très bien. Je lui donne mon épée en même temps. Tu peux donc retirer ton épée, te rajouter une rapière, et retirer les dix-sept pièces d'or, s'il te plaît. Les autres, vous êtes toujours dans l'entrée ? Ah non, je pense que j'aurais fait le tour de l'échappe. À un moment, je me serais un peu impatientée à... Il faudrait entendre une langue que je ne comprends pas. Mais je me serais, je pense, amusée à... Comment dire ? Observer la façon de parler du... Bah, du forgeron slash vendeur, quoi. Pour peut-être l'utiliser plus tard. Une fois que, du coup, Roque sera terminée, je pense que je vais le hailer et lui dire. C'est bon, maintenant on peut parler commerce ici ? En parlant au Tiflin ? Oui. Ok. Ah. Excusez-moi, je pensais que vous parliez tous la langue. Non. Il va vous répondre en commun, du coup. Je rajoute juste quand même une dernière fois en salle, en nouveau. Ah. Vos têtes ne me disaient rien, c'est pour ça. Enchanté Ragdarn, forgeron de son état. Que puis-je faire pour vous ? Mais bien, comme madame, nous sommes venus nous équiper pour les événements à venir et... Je vois que vous avez pas mal de choses. C'est quoi la monnaie d'échange par ici ? Si vous posez des questions par rapport aux pièces, ne vous inquiétez pas, je prends aussi la monnaie du plan matériel. D'accord. Les diablons sont très friands, ça peut me permettre souvent de régler certaines affaires. C'est bon à savoir, mais rien d'autre, aucune autre, comment dire, aucune autre devise utilisée ici. Oh, si vous avez des pièces d'âme, je suis toujours preneur. Très bien. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Eh bien, écoutez... Vous pensiez à autre chose, peut-être ? Je verrai ça plus tard, merci. Oh, mais dites-moi, je... Vous savez, je suis d'un naturel curieux. Dites-moi, vous avez peut-être quelque chose qui pourrait m'intéresser, sait-on jamais. Je pense que c'est plutôt le genre de truc, je te dis ça en tant que MJ, que je vais révoir avec l'altimiste. D'accord. À moins que vous ayez des cadenas ou serrures à me montrer. Bref. En termes d'équipement, je ne sais pas pour vous, Briditas, mais moi je vais avoir besoin de flèches et... Peut-être d'autre chose. Euh... Qu'avez-vous ? Qu'avez-vous ? Qu'avez-vous ? Alors, les flèches, ça fera 1 PO pour 20 flèches. Ok, bah déjà ça. Hop là. Si tu veux, il te propose aussi des flèches magiques. Euh... J'aimerais bien en savoir plus, du coup. Alors, les flèches magiques, pour un carquois de 20, ça te fera 80 PO. C'est des plus 1. J'ai pas les moyens pour les flèches magiques. Ok, what else ? Euh... Je vais voir ce qu'il a en termes de dague et de rapière aussi. Euh... Alors... Euh... Dag... Tiens. Dag, je te dis ça tout de suite. Euh... Dag, ce sera 2 PO. C'est des dagues normales ? Ouais, c'est dagues normales. Et euh... Des dagues plus 1, ce sera 80 PO. Ok, j'ai pas les moyens non plus. Très bien. Et c'était quoi l'autre truc que t'avais demandé ? C'était la rapière, mais je pense que si j'ai pas les moyens pour la rapière. Rapière, c'est... Rapière, 25 PO, une normale. Et une rapière plus 1, ce serait 100 PO. Ok. Ok, ok, ok. Et oui, la vie est chère aux enfers. Ouais, je vois ça. Britas, toi, que fais-tu ? Salutations, bonjour. Auriez-vous un bouclet de votre conception à me conseiller ? Oui, bien sûr. Eh bien, écoutez, vous cherchez aussi peut-être quelque chose de particulier ? Un bouclet, on va dire, plutôt solide. Plutôt solide ? Mais qui résistera, vous savez. Enfin, vous devez connaître cet endroit, vous savez, les dangers qui courent. Eh bien, écoutez, vous m'avez l'air de quelqu'un qui aurait peut-être besoin d'un bouclier qui pourra le prévenir des dangers, pareil. Vous vous touchez dans le mille. J'ai ce qu'on appelle un bouclier sentinelle qui pourrait peut-être vous intéresser. Dites-moi plus. Il va te montrer, donc c'est un espèce de bouclier sur lequel est gravée la forme d'un espèce d'œil. Et il va t'expliquer que c'est un bouclier qui peut te permettre de te prévenir des dangers ou en tout cas d'être vraiment sur tes gardes quelles que soient les circonstances. Bien. Et à quel prix ? 400 PO. Sinon, il aura aussi un bouclier magique plus 1 à 100 PO. Je vais sortir de mon sac, je vais sortir toutes les pierres fines que j'ai accumulées. Toutes les merdes ! Toutes les pierres que j'ai accumulées. Alors, est-ce que tu te souviens où est-ce que tu as chopé ces trucs ? Dans des coffres. Enfin, alors, dis-moi les... Les agates, je les ai choppées dans les coffres quand on était dans les égouts. Alors, les... Les agates, c'est ça ? Alors... C'est des agates œil, c'est ça ? J'ai pas l'impression, j'ai juste des agates. T'en as 10, c'est ça ? Oui, j'en ai 10. Donc c'est bien celle-là. Alors, il va regarder, il va te les estimer chacune étant à 10 PO unités. Ok, donc ça me fait 100 PO en plus. Et j'ai 9 amethystes rouges. Les amethystes rouges... Alors, je vais te retrouver ça. Parce que oui, c'est vrai que vous n'aviez toujours pas forcément analysé les trucs que vous aviez trouvés depuis. Alors, amethystes... Après, les amethystes, peut-être que sur 5 EDR, je vais pouvoir trouver... Vous n'avez pas noté la valeur de tout ça en PO, de toute façon ? Non, parce que vous ne le saviez pas à ce moment-là. Il fallait que justement, vous regardiez... Je l'aurais dû les regarder. Je te donne les valeurs ou... Ouais, ouais, normalement, ça ne bouge pas. Amethystes, c'est 100 PO. Ouais. Ok. Attends, 100 PO de l'amethyst ? Oui. Si tu peux m'envoyer le lien de la page. Tu peux me filer des amethystes ? Juste une. Juste une. Allez, frère. Allez ! Allez, cousin. Bon. Fais pas le... Fais pas le radin, là. C'est la maison qui régale. Ah, si. C'est des amethystes rouges ? Oui. Non, c'est 50 PO l'unité. Bon. Ça fait quand même beaucoup. Mais ça reste quand même la maison qui peut régler. Mais ça reste quand même... Tu en as 9, c'est ça ? Ouais, j'en ai 9. Donc, pour 8, je peux acheter... Bah, écoute. Si tu es prêt à faire... Vas-y, il n'y a pas de souci. Il y a 6 boucliers pour 8 agates. Donc, tu peux noter aussi, entre parenthèses, au niveau des agates, si tu en restes une. Note bien que c'est 50 PO chacune. 50 PO. Et pour les agates, c'est... Et pour les agates, c'est 10 PO chacune. Ok. 10 PO. Ok. Du coup, je gagne le bouclier sentinelle. Ouais, j'ai retrouvé pour les amethystes, du coup. Ok. Du coup, tu achètes le bouclier sentinelle ? Exactement. Eh bien, tu es le repossesseur d'un bouclier sentinelle. Hop. Yes, j'ai de nouveau bouclier ! Voilà. Euh... Et après, je vais me tourner vers Adèle. Enfin, parce que... De quoi ? Quoi ? Non, mais je me posais la question, il est où le symbole sacré de Meditas ? Mon symbole sacré, j'ai un miroir dans la poche. Ok. Je vais juste modifier parce qu'avec le dark mode, il me l'a mis en... Hop. Parce que du coup, là, je vois qu'il y a un texte qui est en noir, mais du coup, c'est illisible. Ah. Voilà, non. Ouais, parce que du coup, il... En fait, il a été mis en couleur noire et pas en couleur par défaut, ce qui fait que le dark mode l'a laissé en noir et c'était... Ah, super, ok. Voilà, donc normalement, là, tu le vois dans les objets Magic Items, tu as l'objet qui est affiché, normalement. Objet, alors... Non, c'est pas ça. C'est juste un truc, c'est en dessous de... Ah oui, c'est en dessous. Voilà, en dessous de player handouts, Magic Items. Voilà. Et donc, tu le vois, il n'y a pas besoin d'harmonisation, donc... C'est du revantage de perception. Voilà. Tu as avantage au jet d'initiative et de perception, donc pense bien sur ta fiche. Dans les options, tu peux mettre que ton initiative se jette avec avantage. Ok. Je te laisserai faire ça à partir du moment où tu es équipé, évidemment. Oui. Et ton bouclier, de base, il t'apporte la même défense qu'un bouclier standard, donc plus de... Ok. Et je vais me... Par contre, je vais me tourner vers Adèle et je vais lui dire... Bon. Il semblerait que je sois riche. Vous devez avoir l'habitude. Quel homme. Oui, il est vrai, il est vrai. Mais en enfer, je ne m'y attendais pas. Donc, il se trouve que je suis d'humeur partageur. Ah, votre générosité, vous... Vous perdrez un jour. Eh bien, écoutez, si c'est vous qui offrez, je pense que je... Je prendrais bien cette rapière magique. Elle a combien, la rapière magique ? Elle est à 100. La rapière plus 1, oui. Ah, plus 1, pardon. Oui, plus 1. C'est pareil, c'est magique. Donc, si tu la prends, tu peux te rajouter une 2... Ah non, c'était une épée courte que tu avais. C'était une épée courte que j'avais à la rapière et plus intéressante. Donc, maintenant, tu es une rapière plus 1. Ok. Bon, bah, du coup, je vais donner 100 pistes d'or à Adèle, puisque je les ai en bagage. Donne-les, donne-les au... Bah, je vais les donner, ouais, on va payer, quoi. C'était quoi, des flèches aussi, que je me souvienne ? Les flèches plus 1, pardon ? Les flèches plus 1, c'est 80 PO. Ouais, non, c'est pas grave. Et les flèches standards, c'est 1 PO. Oh là là, Rilita s'y régale, quoi. Si Rilita s'y régale, je veux bien des flèches plus 1 aussi. Ok, let's go. Je crois que Rox avait quelque chose à dire. Du coup, en voyant ça, il y a Rox qui va s'approcher. Elle va faire un truc, c'est qu'elle va tirer la manche comme ça. Oui. Et puis, elle va pointer du doigt la rapière vigilante. Je veux ça. Je veux ça ! Attends, elle coûte combien ? Parce que... C'est pas infini, j'en ai beaucoup, mais... Et du coup, Ragnarne, il va vous voir. Il va commencer à rire aux éclats. Pour la rapière, si on n'achète pas les flèches, pour la rapière, il me manque 100 PO. Non, mais dans ce cas-là, prends plutôt la... Ah ! Excusez-moi, je perds du ma fiche. Il te manque 100 PO ? Il manque 100 PO pour la rapière, si on ne prend pas les flèches. Ah, si on ne prend pas les flèches ! Dans tous les cas, il manque quelque chose. Dans tous les cas, il manque 100 PO. Et je ne vais pas avoir 100 PO pour compléter, je n'aurai pas assez pour compléter. Les flèches, elles coûtaient combien, les flèches magiques ? 80, c'est ça ? Ouais, 80 pour un quart quoi de 20. Et même pour acheter une deuxième fois... Pour un deuxième quart quoi de 20, tu n'aurais pas assez non plus ? Je peux acheter deux fois une deuxième quart quoi de 20. Alors, je vais plutôt prendre le deuxième quart quoi pour moi. Très bien. Donc deux quart quoi plus un, c'est ça ? Alors ça. Je n'arrive plus à ouvrir mes fiches. Il faut relancer le truc, ça m'est déjà arrivé plein de fois, ça. Oh, c'est chiant ! Oui, mais j'ai peur que si je fais 5, on ne verra plus. Si vous voulez, au pire, je vous partage les prix, ce sera plus simple. Non, mais j'ai besoin de rajouter des trucs dans mon inventaire, c'est surtout pour ça que je voulais ouvrir mes fiches. Du coup, on achète deux quart. Ah, tiens, let's go ! Voilà, vous voyez le truc qui s'est affiché là ? Oui. Oui. Je le voyais tout à l'heure en tout cas. Du coup, deux fois des flèches plus un, donc effectivement maintenant, je ne suis pas pauvre, mais je suis moins riche. Je suis moins riche qu'avant ! Queenie qui est en train de charger. Est-ce que vous désiriez faire d'autres achats ? Non. Rox ? Non, je n'ai plus de l'argent. Je n'ai plus de monnaie ! L'argent est porté d'histoire. Voilà, c'est bon, j'ai tout le monde de nouveau. Eh bien, ça fait longtemps que je n'avais pas eu autant d'animation dans mon e-shop. Ravis d'avoir commercé avec vous. Jeune homme, vous êtes ? Britta Scalvoel. Je saurais retenir ce nom, soyez-en certains. Ouais, j'espère bien. Et vous êtes ? Ragdarn, mais je vous l'ai déjà dit. Elle nous l'a dit en commun ? Oui, elle finit quand elle nous dit en commun. Elle s'est dit comment ? Rag, R-A-G, Darn, D-A-R-N. N comme Noemi. Ragdarn, ok. Voilà, Ragdarn s'en souviendra. Si vous avez fini, on va passer à l'autre groupe. L'autre groupe. Vous êtes dans cette petite échoppe où vous sentez des effluves un petit peu s'introduire dans vos narines et couvrir un peu tout l'endroit. Sentez des odeurs à la fois agréables, des odeurs de fleurs, de choses comme ça. Mais aussi se mélanger des odeurs un peu moins agréables. Le tout va se mélanger comme ça. Et vous allez sentir même comme une espèce de... Vous savez, comme si l'endroit était un peu brumeux. Vous savez, comme s'il y avait une fumée un peu, une vapeur qui planait un peu dans toutes les shops. Et vous allez voir au fond de cette échoppe... Bah si vous êtes un peu... Ça vous prend un peu à la gorge. Vous allez voir au fond de cette échoppe... Pour que ça me prenne à la gorge. Une grande... Oui, en fait, tu es en dessous justement des volutes. Vous allez voir une grande drachide élégante avec une longue robe de couleur violette et parsemée de dorures. Se tenir comme ça, très droite face à vous. Elle va vous jauger un petit peu du regard comme ça. Bien le bonjour. Vous êtes dans l'atelier de Mistane. Que puis-je faire pour vous ? Eh bien, bonjour. Attendons deux minutes que ma collaboratrice s'est finie de s'éclaircir la voix. Bonjour. Ça va bien, Solida ? Attends, si tu veux, je mets ma... Et elle va mettre son oreille comme ça contre ta bouche pour que tu puisses te cacher un peu des effluves. Non. Ah, pardon ! Je reprends ma chemise et je fais... Ça va aller. Je vois que vous êtes un peu sensible, peut-être. Il faut dire que c'est... Je ne sais pas, mais c'est beaucoup d'odeurs en même temps, en fait. Oui, c'est moi. Je veux être sensible, pardon. Désolée, Solida m'aide à me concentrer quand je travaille. Elle va faire un geste de la main. Et vous allez sentir que toutes les odeurs vont disparaître d'un coup. Et vous allez voir, elle a une espèce de jarre qu'elle va sortir de l'autre main. Et elle va la refermer. Et vous voyez comme une espèce de tourbillon comme ça de couleur à l'intérieur. Est-ce que c'est mieux ainsi ? Ce n'est pas à vendre. Je vais regarder à droite, à gauche. J'imagine qu'il y a des flacons. Oui, tu vois divers flacons. Tu vois aussi des herbes, des choses comme ça. C'est assez varié. C'est incroyable. Où est-ce que vous trouvez toutes ces herbes et toutes ces plantes ? Si je vous le disais, mon échappe ne servirait plus à rien. Oui, sans aucun doute. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez spécialité ? Une spécialité ? Cela dépend. Vous avez les moyens de vous offrir cette spécialité ? Peut-être, je ne sais pas. Cela dépend combien ça coûte. Cela dépend qui de pose la question. Je crois que c'est nous. Oui, mais vous. Je crois. Vous, jeune alphelin, qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Vous ne m'avez pas l'air très décédé. Oh, nous ne le sommes pas. Nous sommes en mission pour... Oh, merde. J'ai oublié son nom. Comment elle s'appelle déjà, votre chef ? Maggie. Maggie. On est en mission pour Maggie. Je n'ai pas été informée de cette mission. Eh bien, ça fait environ 5 minutes qu'on est en mission. Donc, je pense que l'information serait passée un petit peu moins vite. En effet. Quelle est cette créature qui vous accompagne ? La mission. Et elle va commencer à... Comme serpenter en avançant. Doucement, vous allez voir sa longue robe qui glisse sur le sol. Vous avez presque cette impression comme si... Elle ne touchait pas vraiment le sol, vous voyez. Elle glisse vraiment. Intéressant. Dites-moi en plus. Ça, pour en savoir plus, il faudra payer. Vous pouvez peut-être envisager une réduction. Je n'ai pas l'habitude de payer. Ce sont les autres qui me payent. Oui, bah nous, on veut juste voir un peu ce que vous avez dans votre boutique. Vous faites autant de mystères avec vos autres clients. Je n'ai pas beaucoup de clients. Ça ne m'étonne pas. Et la plupart savent déjà ce qu'ils veulent avant même de venir. Je vous avoue que c'est ma première fois en enfer. Je ne sais pas trop ce que vous vendez. Des potions, j'imagine. Mais quel genre de potions ? Cela se voit. Et elle va retourner comme ça. Avancer. Si vous le désirez, j'ai des potions de guérison. Des potions de guérison majeures. Et quelques parchemins, peut-être. Mais c'est là tout ce que je puis vous vendre. Vu que vous n'êtes vraisemblablement personne. Vous n'êtes beaucoup plus dans votre échoppe. Et comme je vous l'ai dit, nous travaillons pour Maggie. Vous voulez aller lui demander ? Vous voulez vraiment ? Pensez-vous vraiment que Maggie apprécierait que vous alliez douter ? Au point d'aller lui demander ? La déranger ? Juste pour quelque chose d'aussi peu intéressant ? Alors que vous pourriez dès maintenant nous proposer de nous vendre ces objets ? Fais-moi j'ai de persuasion, s'il te plaît, Rick. Pourquoi ? J'ai un désavantage. Ah merde, ouais ! Je pourrais peut-être vérifier cela. Mais pour le moment, je vous avoue que dernièrement, mes ressources ont été légèrement épuisées. Je pourrais peut-être vous offrir des choses plus tard, mais pas pour le moment. Quand on repasseront, donc. Exactement. Oh voyons, je suis sûre qu'il y a moyen de faire affaire. Et là, tu vois, je secoue un peu mes cheveux comme ça pour bien montrer mes grandes boucles d'oreilles dorées. Tu vois, je suis sûre qu'il y a moyen de faire affaire. Vous essayez de m'impressionner ? Non, je me disais, vous aimez bien les trucs dorés aussi, non ? Moi, je peux payer, hein. J'ai un peu d'argent, c'est ça dont vous doutez. Je ne doute de rien. Dites-moi, que vous faut-il ? Les potions de guérison, ce serait combien ? 30 PO unités. Et est-ce que vous auriez des antidotes ou des toniques ? Quel genre d'antidotes ? Contre du poison ? Je veux dire, j'aimerais bien un antidote au charme de mon camarade Alphala, mais voyons, je sais que ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je ne comprends pas cette langue que vous parlez. Elle est étrange. Elle sonne mal à mes oreilles. Elle est bizarre. Elle est bizarre. Vous êtes bizarre. Non, là, je peux le parler avec, je vais aller bizarre. Je secoue la tête. Et pendant qu'elle est en train de vérifier, je lui dis « Bon, pendant que vous vérifiez pour la demande de mon ami, moi, je serai effectivement davantage intéressé par les potions de guérison. Si je vous en prends 5, vous me les faites à 120 ? » Attends, 5 fois 3. Fais-moi, j'ai de persuasion encore. Là, il demande 4 achetées, une gratuite. Oui ! C'est ce que je demande. Oh putain ! Non ! Il a fait combien ? Eh, t'es un alphalin ! Ouiiii ! Après, même sans les avantages, j'étais perdu. 15 encore. 130. Bien sûr ! Très bien. Ça ne me dérange pas. Et je me tourne vers Solida. Vous auriez 10 pièces d'or ? Oh, oui, bien sûr ! Excuse-moi, t'as peint. T'as peint un euro. Je te donne 10 pièces d'or. Merci. Alors, Chewbacca, je vais être honnête, je veux bien possiblement, mais je ne trouve pas l'objet magique en question. Non, mais je ne sais pas, je vais demander juste comme ça, tu veux me dire qu'elle n'en a pas. Bah, là, en tout cas, si elle n'en a pas, c'est pas... Bah, voilà, elle me dit juste qu'elle n'a pas su s'approvisionner et qu'elle n'en a pas. J'ai pas. J'ai pas. Ok, ok, ça va. Potion de guérison, c'est des potions de soins mineurs, du coup ? Oui, c'est potions de soins, mais c'est potions de guérison. Mais c'est mineur ou c'est normal ? C'est la basique, celle qui donne 2D4. Ok, donc c'est celle que j'ai déjà, du coup, j'aime ça. Ok, très bien. Si je vérifie, potions de guérison... C'est ça, 2D4 plus 2. Et la majeure, c'est 300 PO. Oui, non, mais la majeure, je... La majeure, hein, il est là, le majeure ! Non. Vous désiriez autre chose ? Eh bien, non, je vais payer pour les potions de guérison, ça me suffira. J'ai quand même essayé de regarder, parce qu'elle a dit qu'elle ne voulait pas nous vendre des trucs, mais j'ai quand même essayé de regarder les fioles, tu vois, de près, essayer de deviner ce que c'est, les trucs qu'elle ne veut pas nous vendre, quoi. Au moment où tu fais quoi ? Tu chopes un objet ou juste tu essaies de regarder ? Je regarde, je vois mes gros visages qui passent à travers toutes les fioles, qui déforment mon visage, comme ça. On ne touche pas, mademoiselle ! Mais je ne touche pas, je ne touche pas, je regarde ! Elle va te fixer comme ça, avec les yeux perçants. Eh bien, si vous ne désirez pas d'autre chose, je vous prierai de quitter les lieux. Ben, donnez-moi au moins les potions, et je dépose les 130 pièces d'or devant. Ben, va te filer tes 5 potions. Ok, ça m'en fait 7. Et ensuite, je vais regarder ma bourse, mec. Et Soledad, du coup, par rapport à Opo que tu as vu, fais-moi j'aime nature, s'il te plaît. Euh, non, d'Arkane, pardon, Arkane. Ah, Arkane. C'est les potions, il ne faut pas déconner. Pareil que son... Tu n'as aucune idée de ce qu'il y a dedans. Tu n'as aucune idée de ce qu'il y a dedans, tu vois des trucs chimiques et tout, tu vois plein de couleurs différentes. Mais tu n'as aucune idée de ce que ça peut être. Tu ne sais même pas si ce n'est pas des trucs qui pourraient t'exploser à la gueule quand tu les ouvres, donc... Si ça se boit, si ça se jette, je n'en sais rien. Non, je ne sais pas. Si c'est de l'huile de massage, ça pourrait être pareil, c'est vraiment... C'est de l'huile pour les ongles incarnés. Bon, eh bien... En tout cas, merci beaucoup. Quand nous reviendrons la prochaine fois, je suppose que vous pourrez... Étant donné que nous sommes à présent des clients réguliers, nous faire des arrangements et peut-être nous proposer davantage de produits. Pour être régulier, il faut venir plus d'une fois. Et justement, la prochaine fois. Nous verrons. En tout cas, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Je ne sais pas quelque chose. Vous êtes une merveilleuse vendeuse et également une personne, je pense, captivante. Fais-moi un jet de tromperie, s'il te plaît. Pourquoi ? Qu'est-ce qui... Pourquoi je fais ça ? Mais enfin, il le pense ! Je pense... Mais ça, je pense, 10... Ah non, 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 attends, attends, tu vas me dire que tu le penses ! Je pense pas du tout. Tu l'as dit, tu l'as dit, tu le façon beaucoup trop... 10, mais je pense pas du tout, vous savez, on est d'accord. Ah... C'est dommage, j'ai fait... Quel est votre nom ? Votre nom ? Ailleurs. En fait, une semaine après, t'as Ailleurs qui passe. Bonjour ! Bonjour, s'il vous plaît. Non. Moi, c'est Harry ! Non. Moi, c'est Harry, s'il vous plaît. Je suis Harry, pour te plier. Très bien, monsieur Ailleurs. Nous nous reverrons peut-être, qui sait ? Peut-être. Bonne journée. Bonne journée. Elle va se retourner, puis tu vas voir la retourner dans des bouquins, et... Et tu vas voir qu'elle va sortir un... Un objet... Qui ressemble relativement à un cœur... Qui a l'air même de le battre encore. Elle le pose sur la table. Elle prend un couteau, et chring ! Elle le tranche en deux. Est-ce que c'est un cœur humain ? Est-ce que ça, je ne suis plus capable de le dire, normalement ? Fais-moi un jet de médecine. C'est gros pour un cœur humain. Ok, c'est trop gros pour être un cœur humain. Ok, ça va, c'est pas humain, on y va, on y va. Moi, c'est peut-être du de l'ogre, ou du demi-orque. Euh, c'est plus gros. Vous ressortez ? Hum ? Moi, je me casse, hein. Je me casse ! Attendez, attendez, j'arrive ! Oui, oui, Lulu, habituellement, je prends Lulu par le bras, moi, tu ne casses pas là, toi ! Par la patte ! Non, mais je mets mon bras comme ça, quoi, je la... Par l'oreille. Tu viens par ici. Voilà. Et vous vous retrouvez tous à l'extérieur après ce magnifique épisode shopping. Alors, en fait, j'aurais fini par aller chez l'alchimie, je t'avais dit tout à l'heure. Ah oui, donc tu vas... Toi, du coup... Et bah, au moment où vous allez pour sortir, vous voyez Adèle, qui vous croise. Ah. Ah, on est là. Je vais lui poser ma main sur la cuisse et je vais lui dire, bonne chance. Elle n'est pas encore commode. Touche-moi pas la cuisse, là ! On ne peut pas toucher plus haut, ce n'est pas ma faute. D'accord, merci. Tu rentres ? Bah, ouais, je suppose que je verrais bien. Elle te voit rentrer. Encore quelqu'un ? Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les shops de Mistan, que puis-je faire pour vous ? Encore quelqu'un ? Enchantée, Mistan, je me présente, je suis Adèle Tofus. Mistan. M-Y-S-T-A-N. N comme Noemi. Ok. Enchantée, Mistan, je suis Adèle Tofus. Je suppose que mes camarades derrière ont... Vous ont un petit peu résumé la situation ? Non, ils ne m'ont pas fait écho de... Si ! Ah oui, soi-disant, vous opérez pour Maggie. Soi-disant ? Vous ne nous croyez pas ? Vous savez, il y a plein de gens qui disent qu'ils opèrent pour Maggie, pour s'aptirer nos faveurs. Mais nous, nous savons vraiment ce qu'il en est. Capuchère pour vous. Très bien. Écoutez, je suppose qu'on aura l'occasion de vous prouver notre... Comment dire ? Notre bonne volonté plus tard. J'ai cet... Artefact dans mes poches depuis un moment. C'est quelque chose que j'ai récolté... Lors de mon arrivée ici. Elle va glisser vers toi. Et je me demandais si vous pouviez en faire un quiconque usage. Ou bien si vous en connaissez l'utilité. Tu montres la clé pour ça ? Et je vais lui présenter la fiole de licor de démon. De licor de démon. Ça peut être utile parfois. Alors, elle va t'expliquer à quoi peut servir licor de démon. Je te laisse voir dans les... Alors, je te redis dans quelle catégorie c'est. Parce que maintenant, je t'ai mis une petite note. Ce qui s'appelle démon icor. Dans le chapitre 3 Avernus. Je vais le trouver. Tu as une petite note. Ça s'appelle démon icor. Et tu peux voir tout ce que ça fait. Ok. Tu mets ta note sur TripAdvisor, Brutus ? Oui. Ah, alors, pour le forgeron, 5 étoiles. Non, 4,5 quand même. Parce que c'est un peu cher. Alors, ma fenêtre est vide pour l'instant. Et je n'en sais pas du coup pareil le mode nuit. Donc, je vais remettre en mode jour. Ah ! Ça suit mes yeux ! Et maintenant, la fenêtre ne s'ouvre plus. Je n'en peux plus de ce site. Donc, du coup, je vais refaire F5. C'est bien foutu quand même. Des features qui sortent et qui sont fonctionnelles. Je vais rester en mode jour, genre pour ever. Enfin, je... Alors... Mais du coup, c'est un peu méta. Mais du coup, si je lui montre les clés, elle réagit du coup. Bah... Je vois. Ça fait partie des objets que tu as sur toi. Ouais, je vais faire un petit tour de mon avantage. Oh, s'il te plaît, fonctionne. Attends. Parce que là, du coup, j'ai la description en anglais sur Roll20. Mais j'aimerais bien retrouver la description en français. Je veux bien que tu me l'envoies sur Discord. Parce que là, Roll20 n'a pas l'air de vouloir me l'ouvrir. Ouais. Pas de souci. Pas de souci ! Hop. Mais en gros, c'est un truc... Alors, elle t'explique que tu peux l'utiliser pour l'asperger sur quelqu'un. Et que ça peut provoquer un effet particulier qui peut tordre sa chair. Oh, c'est beau. Et ça peut aussi servir comme boost pour les machines infernales. D'accord. Ça ne sert pas d'alimentation. Comme c'est le cas avec les pièces ou le fait de sacrifier ta vie. Mais ça peut permettre de leur mettre un coup de nitro, si tu veux. D'accord. Ok, c'est rigolo. La fois que je collecte ça plus souvent. Le licor de démon, tu peux aussi t'en servir pour l'appliquer sur une arme. Et du coup, apporter à cette arme les effets de licor. Mais par contre, une fois que tu as touché une cible, le licor s'enlève. Et il se répand du coup sur la cible que tu as touchée. Et du coup, il n'est plus dispo sur l'art. D'accord. Voilà, parce qu'en fait, c'est une espèce de substance un peu visqueuse. Et qui peut adhérer justement à ton arme. Ok, ok. Voilà. Et elle t'explique que c'est ce qui ressort des démons une fois qu'ils ont été tués. D'accord. Je vais lui dire... Je pense que nous allons avoir besoin de cela. Est-ce que vous auriez utilité ? Est-ce que je vous en ramène également ? Ou bien même de quoi nous aider à récouter plus facilement ? Je peux peut-être vous confier quelques fioles afin de pouvoir les transporter. Ce serait fort aimable. Il est vrai que peut-être renouveler mes stocks ne serait pas forcément inintéressant. Après, vous vous doutez bien que je ne ferai pas ça rapidement. Vous êtes un peu plus malin. Je peux changer de service. Fais-moi un jet de persuasion avec avantage, s'il te plaît. Et elle va te vendre les fioles pour 5 PA unités. Ok. Elle va bien te préciser qu'elle te défait moitié prix parce que ça l'arrange. D'accord. Eh bien, je pense que nous nous reverrons. Attendons... Ah, mon, j'ai failli oublier les clés. J'ai réglément récupéré ceci. Et donc du coup, je lui secoue un peu ces différentes clés un peu funky sous les yeux. Est-ce que certaines d'entre elles vous parlent ? Elle va regarder un peu les clés. Je vois qu'il y en a certaines qui sont de conception infernale, d'autres non. C'est très étrange. Vous avez récupéré ça auprès d'un... d'un diable, peut-être ? Un maître des clés, oui. Ah, les diables des chênes. Vous savez, il y en a des originaux parmi eux. Et on peut s'attendre à en voir d'autres, donc. Les avernes en sont remplies. Très bien. Et ces chaînes, ces clés, qu'est-ce qu'elles renferment, vous le savez ? À elles seules, rien. Mais ce qu'elles peuvent ouvrir peut parfois détenir certains secrets, ou peut-être des objets rares, qui sait ? Ou l'accès à un endroit interdit. Peut-être même une des pièces de la forteresse de Zaryel, qui sait ? Et comment saurais-je si... Voyons, mon garçon. Vous savez comment savoir. Non ! Et elle va poser sa main sur ton épaule très délicatement, dire... Mon garçon. Il vous suffit simplement de l'essayer. Ce n'est pas plus difficile que ça. Vous le saurez, qu'au moment où vous aurez ouvert, ce qu'elles ouvrent. D'accord. Elles sont grands, mais je ne fais pas de la divination, malheureusement. Quel dommage. Et quand elle va enlever sa main, elle va remonter comme ça, elle va te choper un peu le menton, et elle va te regarder un petit peu comme ça, te tourner un peu ta tête. Adèle Tofus, c'est bien cela ? C'est cela, oui. Très bien. N'hésitez pas à revenir me ramener de cette icore de démon. Avec plaisir. Vous désiriez peut-être autre chose ? Non, je pense que ce sera tout pour moi. Très bien, très bien. Et du coup, je vais ressortir. Mistane s'en souviendra. En attendant, j'aurais discuté avec Crocs, qui aurait dit que c'est vraiment le seul endroit amical qu'on peut trouver ici. Avant que tu puisses me parler, je serais venu vers vous. Je suis désolé, mais c'est ce que je voulais faire. Je serais avancé. Crocs sera avancé vers Arik et Soledad. Et juste, elle aurait encore le carquois dans la main. Et limite, comme ça, elle aurait juste montré le carquois aux deux et leur fait « Vreditas m'a acheté ça. » Oh ! C'est vrai ? C'est la chouette qui a dit ça. Ok. C'est... Ok. C'est un beau carquois. C'est un carquois. Et quand vous dites ça, elle le fait pivoter genre pour vous montrer qu'il y avait des fêches à l'intérieur comme si vous ne l'aviez pas vues. Ah bah non, c'est génial. Vous avez de la chance. Oui. J'ai acheté le même à Adèle. J'arrive dans la discussion, je dis « J'ai acheté le même à Adèle. » Et moi, j'ai pas le bien. Ah bah, t'as pas fait de jalous. Vous êtes un archer. Je ne l'ai jamais vu utiliser son arc. Jamais. J'ai utilisé une fois. Ça ne m'a pas marqué en tout cas. C'est le joueur ou Britas qui dit ça ? Les deux, je pense. Vous avez trouvé des trucs intéressants ? J'ai mieux que mon arc à utiliser. J'ai retrouvé un bouclier. Tu ne l'aies pas. Tu ne l'aies pas. C'est vous qu'il y a ? Ah, il ne me parle pas. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Quel dommage. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Ouais. Rox, j'avais une question à vous poser. Vous savez s'il y a d'autres lieux Paris dans cet endroit qui seraient aussi amicales et chaleureuses que ça ? Elle va s'accroupir, Téboe, pour toi, c'est à ton niveau. On a posé la main sur ton épaule. Soyez prudents, on ne réactionne pas à un endroit amical. Elle va se relever. Fact. Je pense qu'après ce moment-là, je serai resté silencieux en train de regarder dans le vide jusqu'à l'arrivée de la terre en me disant « Où est-ce que je suis tombé ? » Moi, j'avoue qu'à ce moment-là, je me penche de brisage. J'avoue, à part les hommes oiseaux, cet endroit me fout les frissons. Il ment. Après tout, ça va à peu près où on mettait les pieds, je pense. Enfin, vraiment à peu près. Et là, derrière Arik, Adèle, tu vois un petit des petites créatures là, rouges, baveuses. Juste derrière Arik, comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu sais, c'est les créatures que vous avez croisées plus tôt qui avaient arraché un bras à l'autre. là ? Allez, oust ! Oust, ouais. Il vous regarde comme ça, avec la bouche à moitié ouverte et il bave comme ça. Allez, oust, oust. Il fait qu'il dort. Si on bouge lentement, il ne devrait pas nous repérer. Parce qu'on s'accueillait tout doucement. Je dégale la rapière que je t'achetais et je m'approche d'eux. Il n'y en a qu'un seul, il était juste derrière Arik, du coup. Ok. Alors, c'est plutôt choper Arik qui le met derrière moi et sortir ma rapière et la pointer vers la créature. Tu veux être mon copain ? Oui ! La vie, viens ! Oui ! Attends. Tu lui réponds ça, Arik ? Genre, vas-y, il n'y a pas de problème. Attends. C'est vrai, tu veux être mon copain ? Oui, mais il faut que tu fasses un truc pour moi d'abord. Quoi ? Alors, j'aurais besoin... Que tu fermes ta gueule. J'aurais besoin que tu me racontes un secret de Maggie. D'accord ! Vas-y. C'est une ganode ! C'est ce que j'allais dire ! C'est ce que j'allais dire ! C'est une ganode ! Maintenant, on est copains ! Très bien. Qu'est-ce que je fous ici ? C'est vrai, on est copains ! Ça veut dire quoi être copains ? Ça veut dire que je peux te tuer ! Je reprends ma rapière vers la bestiole. J'avoue, là, je me prépare. Mais ça veut dire que je peux te tuer aussi, du coup ? Bah ouais ! Il a l'air content ! Écoute, je vais revenir dans quelques temps, on sera copains à ce moment-là, ok ? Ok ! En attendant, j'ai entendu dire que... C'est quoi ton nom ? Ayer. Ayer ! Moi, c'est José ! Ok. Et j'ai un frère jumeau qui s'appelle Ayer aussi, mais il est plus grand. Si tu le croises, c'est ton copain aussi. C'est mon copain aussi ! Trop bien ! J'ai un frère jumeau qui est le plus grand. Voilà. Vous êtes venu copain avec José, le bonnet fou. José le bonnet fou. Très bien, José. Je vais noter José le bonnet fou, Eric et copains. Et il s'en va comme ça, tu sais, en marchant comme ça, un peu comme un pingouin, tu vois, tac, tac, tac. Est-ce qu'on peut partir d'ici, s'il vous plaît ? Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Avouons-nous tous les ans dont nous avons besoin ? Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais je pense que j'ai compris. Non, j'ai senti que t'as voulu faire une phrase, les mots, ils sont venus, mais tu sais, un peu en se cognant les uns contre les autres, tu vois. C'est de la bouillie. Comme si t'avais tous les mots qui étaient comme ça, au bord d'une falaise, il y en a un premier, il s'est arrêté, il fait « Oulah, attention ! » Et tu sais, t'as tous les autres qui te l'apprent. Et ils sont accrochés après, oui. Par contre, je lâche pas l'épaule de... Tu sais, j'aurais bien l'air sur l'épaule de... de haricot au monde, mais derrière moi, je lâche pas son épaule, en fait, au fur et à mesure qu'on s'éloigne. Moi, je ne range pas. Je ne range pas du tout. Je sais pas du tout si ça a une signification ou pas, mais je n'arrête pas de leur donner des faux noms au cas où ils pourraient faire quelque chose avec un grand seul. C'est peut-être de fou, mais ça me rassure. Tu fais bien, jeune âme, mais méfie-toi, ta grande bouche va te faire tuer un jour. Oh ! Ce n'est pas les premiers à me l'avoir dit, et je suis encore en vie. Un front au pied ne meurt jamais. Sauf pas de mort naturelle. Et c'est sur cette phrase que nous allons marquer une pause. Oh oui, j'ai soif. Allez donc, vous sustentez, vous abreuvez, vous ressourcez, tout ce qui est en « et » et on se retrouve après la pause. Voilà. À tout à l'heure. Bisous, bisous.